Bonjour chers étudiants et étudiantes. Dans cette deuxième partie sur les lois continues UGL, je vous présente des exemples des lois continues, les lois normales. Ces lois normales sont parmi les lois de probabilité le plus utilisées car on utilise la loi normale comme approximation pour plusieurs lois de probabilité par exemple la loi binomiale bien sûr sous certaines conditions qui seront étudiées dans la vidéo suivante. Cette loi normale est aussi utilisée pour définir d'autres lois de probabilité par exemple loi de Q2, loi de student et loi de Fischl. Par définition une variable aléatoire continue x qui admet pendant c'était de probabilité l'expression suivante f du x il est égal à 1 divisé par sigma fois racine de 2p fois l'exponentiel de moins un demi fois x moins mu sur sigma tout au carré quel que soit x appartient à l'intervénement de l'infini plus l'infini. C'est une variable aléatoire normale avec paramètre mu et sigma au carré. Donc on note x suit la loi normale de paramètres mu et sigma au carré ou bien L de x la loi du x égale à la loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Donc ici on utilise le symbole suit, d'accord, suit la loi normale de paramètres mu et sigma au carré ou bien on utilise la deuxième notation L du x c'est à dire la loi du x de la loi normale de paramètre mu et sigma au carré. Donc ici c'est la loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Donc cette variable aléatoire normale il est définie par sa fonction de densité. Donc à chaque fois que j'ai une fonction, une variable aléatoire x dans sa fonction de densité est la suivante f du x égale à 1 divisé par une constante Quelle qu'elle soit aussi de constante, bien sûr positive. Donc si ma tuge appartient à R plus, d'accord, fois l'exponentiel de quoi ? De moins 1 demi fois x moins une constante tout au carré sur la même constante que j'ai ici, sigma au carré. Donc pour cette loi normale, la forme de la fonction de densité est la suivante, 1 sur une constante racine de p, exponentiel de moins 1 demi, x moins une constante. Bien sûr mu, cette constante mu appartient à R. Je peux prendre pour ce paramètre mu une valeur positive ou bien négative sur sigma au carré, bien sûr ici, cette constante. Donc bien sûr ici, je dois diviser ici par sigma au carré, c'est-à-dire la constante que j'ai ici, aucun. D'accord ? Donc dans ce cas-là, je dis que ma variable aléatoire x suit une loi normale, d'accord ? Et le premier paramètre, c'est x moins le premier paramètre, d'accord, moins cette constante, qui est le premier paramètre de cette loi. Et le deuxième paramètre, on divise par sigma au carré sur ce deuxième paramètre, c'est sigma au carré. Donc on garde toujours la notation nmu sigma au carré. Il y a d'autres ouvrages qui utilisent une autre notation nmu sigma, c'est-à-dire le deuxième paramètre, c'est sigma et pas sigma au carré. Donc pour nous, toujours le deuxième paramètre, c'est la valeur de sigma au carré. Cette loi est également appelée loi de Gauss ou la loi de la place Gauss. Gauss et la place, c'est les noms des deux mathématiciens qui ont étudié cette loi normale. Donc exemple, exemple, soit x, une variable aléatoire continue, d'une fonction de densité f définie par Je définis ma variable par sa fonction de densité Quelque soit x appartient à R F du x En fonction de densité du x Il est égal à 1 divisé par 2 racines de P Exponentielle 2 moins 1 sur 8 x moins 1 tout cas Quelle est la loi du x ? Quelle est la loi du x ? Donnez la loi du x A partir de l'expression Réponse De l'expression de la fonction de densité de cette variable aléatoire On constate que j'ai 1 pour la fonction de densité, c'est 1 sur 2 racines de P D'accord ? Donc déjà ici, le sigma, pour cet exemple, est égal à combien ? La première constante Donc pour la fonction de densité de la loi normale Il est ceci de forme 1 sur sigma, une constante racine de P Donc pour cet exemple, sigma égale à 2 Fois l'exponentielle de coin Toujours moins 1,5 fois x moins une constante au carré Sur le même sigma au carré Donc j'essaierai d'exprimer la fonction de densité de cet exemple Sous la forme de la fonction de densité d'une loi normale Pour voir si cette variable suit bien une loi normale Et après on passe bien sûr à déterminer les deux paramètres de cette loi normale Premier paramètre, mu Et le deuxième paramètre, sigma au carré Donc cette fonction de densité égale à 1 sur 2 racines de P Donc sigma égale à 2x Exponentielle de moins 1,5 D'accord ? Fois x moins 1 tout au carré Dévisé par Donc je peux exprimer 8 Sous la forme de 2 fois Fois 4 D'accord ? Donc pour cet exemple Le sigma égale à 2 Donc le sigma au carré C'est 4 D'accord ? Et mu Donc pour le premier paramètre J'ai toujours x moins mu Donc ici j'ai x moins 1 Donc mu Il est égal à 1 D'accord ? Donc finalement Je constate que La fonction de densité de cette variable aléatoire De cet exemple Et sous la forme de la fonction de densité d'une loi normale Avec mu égale à combien ? C'est 1 Et sigma égale à combien ? Égale à 2 Donc Donc X Suis la loi normale de paramètres Premier paramètre c'est mu Pour cet exemple il est égal à 1 Et le deuxième paramètre c'est sigma au carré Donc toujours x moins le premier paramètre Sur le Divisé par le deuxième paramètre Donc 1 Donc 1 4 D'accord ? On soit f égale Et la fonction de densité de x De densité de la variable aléatoire Donc on déduit la loi normale De la variable aléatoire x Seulement à partir de l'expression De la fonction de densité De cette variable aléatoire Donc à chaque fois Que j'ai une fonction de densité Sous la forme 1 Sur une constante Fois racine de p Exponant c'est de moins 1 demi X moins une constante Sur la même constante Sigma au carré Donc cette variable Doit suivre Une loi normale Avec les paramètres Si mu Et sigma au carré Deuxième exemple Soit x une variable aléatoire continue De fonction de densité f Définie par Quelle que soit x appartient à r F du x Il est égal à 1 Sur racine de p Exponant c'est de moins 1 De demi x au carré Donc c'est la forme De l'expression De la fonction de densité D'une variable aléatoire normale Donc il suffit de Déterminer les deux paramètres Mu et sigma Au carré De cette loi normale Donc la fonction de densité f Et la suivante 1 sur Une constante fois racine de p Donc dans ce cas là Le sigma est égal à combien Pour cet exemple Le coefficient de racine de p C'est égal à 1 Donc sigma ici Il est égal à 1 Fois l'exponentiel De moins 1 demi X moins mu Je peux exprimer ça A moins mu Tau carré Ensuite je divise par sigma au carré D'accord ? C'est mieux Donc c'est x moins mu Tau carré Sur sigma au carré Une constante au carré Donc mu Il est égal à combien Pour cet exemple C'est x moins Combien Tau carré C'est 0 Donc si j'ai L'expression de la fonction De densité C'est l'exponentiel C'est 1 sur sigma de p L'exponentiel De moins 1 demi X au carré Donc je dois sustraire Du x 0 Donc le premier paramètre Pour cet exemple Il est égal à 0 Et le deuxième paramètre Il est égal à combien Je divise par combien Ici Au carré C'est 1 au carré D'accord ? Donc X Suit La loi Normal Le premier paramètre C'est toujours X moins Ce premier paramètre Donc pour cet exemple Là c'est 0 Et le deuxième paramètre C'est sigma au carré Je divise par Ce paramètre C'est x Moins le premier paramètre Tout au carré Sur le deuxième paramètre Donc ici Le deuxième paramètre C'est 1 au carré Donc il est égal à 1 D'accord ? Donc égale à 1 Ou bien J'utilise la deuxième notation L du x La loi du x Il est égal à la loi Normale De paramètres 0 Et 1 D'accord ? Donc pour chaque valeur De mu De c'est sigma au carré Je peux définir Une nouvelle Variable Aléatoire Normale Donc une variable Aléatoire normale Elle est entièrement Définie par ces deux paramètres Mu Et sigma Au carré Donc il y a Autant une variable Aléatoire normale Qu'il y a De valeur Du mu Et du sigma Au carré Et mu appartient à R Et sigma Bien sûr Appartient à R Plus Donc après On passe à déterminer Les différents paramètres De cette variable Aléatoire normale Donc si x Est une variable Aléatoire normale Avec paramètres Mu Et sigma au carré Alors l'espérance du x Il est égal A mu Et la variance du x Il est égal à SIGMA au carré Et l'écart type Bien sûr Il est égal à Racine carrée De la variance Donc il est égal A SIGMA Donc toujours Le premier paramètre D'une loi normale C'est l'espérance du x Et la valeur De deuxième paramètre De cette loi normale C'est la valeur De la variance De cette variable Aléatoire x Exemple Donc on reprend L'exemple Précédent D'une variable Aléatoire x Définie par La fonction De densité Suivante F de x Égale à 1 sur 2 Aléatoire x Pendant celle De moins 1 Sur 8 Fois x Moins 1 Du au carré Donc on a déjà Déterminé la loi De cette variable Aléatoire x Il est égal A la loi Normale De paramètres Le premier paramètre C'est x Moins ce premier paramètre C'est donc égal à 1 Et le deuxième paramètre C'est sigma au carré Donc sigma c'est égal à 2 Au carré Donc c'est 4 D'accord Donc pour Déduire La valeur De l'espérance Du x Donc à partir Des paramètres Des valeurs Des paramètres De cette loi normale Alors L'espérance du x Il est égal A la valeur De premier paramètre C'est égal à Mi Égale à 1 Pour cet exemple Et la variance Du x Égale à la valeur Du deuxième paramètre C'est égal A 4 Bien sûr Sigma du x L'écart type du x C'est le sigma Donc pour cet exemple L'égale à la racine de 4 Ou bien directement C'est la valeur Du paramètre Sigma Donc l'égale L'égale à 2 Pour le deuxième exemple J'ai une variable J'ai une variable aléatoire Définie par la fonction De densité suivante 1 sur racine de p Exponentielle De moins 1 demi X carré Déduire L'espérance Et la variance Du x Pour la même Pour ce deuxième exemple On va essayer de déduire L'espérance Et la variance D'accord Du x Donc à partir de Cette fonction De densité On déduit Que la loi du x C'est une loi Normale D'accord Donc à partir De la fonction De densité X suit La loi normale De paramètre 0 et 1 C'est x Moins le premier paramètre Donc x Moins 0 Tout le carré Divisé par Le deuxième paramètre Donc et c'est Divisé par 1 Donc sigma K Égale à 1 Donc finalement La valeur De l'espérance Du x Égale à 0 Et la variance Du x Égale À la valeur Du deuxième paramètre Sigma Du x Égale Égale à 1 Racine Carré de 1 Égale à 1 On vient 1 sur Le sigma Paracine De p Donc c'est Le coefficient De sigma Racine De p C'est égal à 1 Bien sûr On peut calculer Les défenses Paramètres De cette Variable Aïllatoire Normale Par exemple Par exemple Pour le même Exemple D'une variable Aïllatoire X Définie par Cette fonction De densité Je peux déduire Le moment D'ordre De du x En utilisant Bien sûr Déjà la définition De moment Le moment D'ordre De Donc c'est Un moment Simple Il n'est pas Centré Donc si x Au carré L'ordre C'est la puissance De cette variable Aïllatoire X C'est un moment Donc le moment D'ordre De du x C'est l'espérance Du x Carré Qui est Égale à Combien Donc j'ai déjà La loi C'est normal Donc De paramètres X La loi Normale De paramètres 1 Et 4 Donc l'espérance Du x Égale à 1 Et la variance Du x Égale à 4 Donc L'espérance Du x Carré Égale à Combien Fonction De la variance Et de l'espérance Donc la variance Du x Par définition Il est égal A l'espérance Du x Carré Moins L'espérance Du x Tout Carré Le carré De cette valeur De l'espérance D'accord Donc L'espérance Du x Carré De cette valeur Il est égal à quoi En fonction De la variance De l'espérance Du x Donc il suffit De résoudre C'est d'équation En fonction De l'espérance Du x Carré Donc il est égal Donc il est égal à la variance De la variance De l'espérance De l'espérance Du x Tout En carré Donc il est égal La variance C'est 4 Et l'espérance C'est 1 En carré Donc il est égal 4 plus 1 Donc il est égal A 5 Donc pour cet exemple Le moment D'ordre De x Il est égal A 5 Donc ensuite On passe à la représentation graphique De la fonction De densité D'une loi normale De paramètres Mu Sigma Au carré Donc on présente Cette fonction De densité Donc sur l'axe Des abscisses Donc c'est les x D'accord Sur l'axe Des ordonnées On présente Les valeurs De f Du x La fonction De densité Donc la courbe De cette fonction De densité C'est une courbe En cloche Donc c'est F du x Qui est égal A 1 Sur sigma Asine de p Exponentielle Du moins 1 demi X Moins mi Au carré Sur sigma Au carré Donc la courbe De cette fonction De densité Il est symétrique Par rapport A la droite D'équation X Égale A nu Pour mes paramètres Et il admit Comme Point Maximal F F Du x Égale 1 sur Sigma Racine de p Si x Égale Si x Égale La mu Je remplace Ici x Par mu Donc c'est Donc c'est Moins mi C'est 0 Donc c'est L'exponentielle De 0 Fois 1 Moins 1 De mi Donc c'est 0 Donc c'est L'exponentielle De 0 Qui est égal A 1 Fois 1 Sur sigma Asine de p Donc l'image Donc la courbe De cette fonction De densité Il est symétrique Par rapport A cette droite D'équation X Égale A mu C'est à dire Qu'il divise L'air Total A 2 Parties Égales Donc déjà C'est une C'est la courbe D'une fonction De densité Donc La Surface Totale Il est Égale A combien Sur la courbe Cette surface Totale Il est Égale A combien Donc on va Utiliser La propriété D'une fonction De densité Cette surface L'égale A quoi C'est L'intégrale De moins L'infini Jusqu'à Plus L'infini De f Du x D x Donc forcément Elle doit être Égale A 1 Donc C'est un exemple D'une fonction De densité Donc forcément Cette fonction Elle est positive Elle est Intégrable De l'intégrale De moins L'infini Jusqu'à Plus l'infini De doit être Égale A 1 Donc la surface Totale Elle est Égale A 1 D'accord Il est Sémétrique Par rapport A l'axe D'équation X Égale A mu D'accord Donc Cette droite D'équation Égale A mu Divise La surface La surface Totale A deux Parties Égales Donc Cette surface C'est la moitié De la surface Totale Donc Qui est Égale Égale Combien Déjà Sur forme De l'intégrale C'est l'intégrale De nu Jusqu'à Plus l'infini De la fonction De densité Égale Égale A la moitié De la surface Totale Qui est Égale A 1 Donc Égale A 1 Sur 2 Donc C'est 0,5 D'accord Donc C'est 50% De Cette surface Et A gauche La surface A gauche Égale A la moitié De la surface Totale D'accord Donc C'est égal Juste De l'intégrale C'est l'intégrale De moins L'infini Jusqu'à Mu De la fonction De densité Qui est Égale A la moitié De la surface Totale Qui est Égale A 0,5 Donc Puisque Donc A gauche De cette droite D'équation X Égale A mu J'ai 50% De la surface Et à droite J'ai 50% De la surface Donc Ensuite On passe A déterminer La valeur De la médiane Et de Mode De cette loi Normale De paramètres Mu Sigma Au carré Donc Quelle est La valeur De la médiane De cette variable Aléatoire X Qui suit Une loi Normale De paramètres Mu Sigma Au carré Donc Par définition Déjà La médiane C'est la valeur De x Qui divise Cette surface Totale A deux parties Égales Donc A gauche De x Égale A cette valeur J'ai J'ai 50% De la surface Et à droite Je dois avoir 50% De la surface Totale Donc on constate Que la valeur De la médiane Elle est égale Elle est égale Tout simplement A la valeur De Elle est égale A la valeur De Premier paramètre Mu Donc la médiane Égale à Mu C'est la valeur De x Qui divise La surface Totale A deux parties Égales Et le mode Par définition Et la valeur De x Correspond A une valeur Maximale De f De x Donc f De x Prend Une valeur Maximale Pour x Égale à Combien Donc La valeur Maximale De f De x Correspond A X Égale A Mu Et f De x Il est égale 1 sur Sigma Racine De p Donc le mode C'est la valeur De x Correspond A cette valeur De x Qui égale 1 sur Sigma C'est une De p Donc Il est égale A Mu Donc finalement Pour cette loi Normale De paramètres Mu Sigma Au carré La valeur De premier paramètre Mu Il est égale A la valeur De la médiane Égale A la valeur De mode Il est égale Aussi bien sûr A la valeur De l'espérance D'accord Donc j'ai La symétrie Par rapport A la droite D'équation X Égale A Mu Donc puisque Cette distribution Il est symétrique Par rapport A la droite D'équation Égale A Mu Donc la Médiane Égale Le mode Égale L'espérance Égale A la valeur De ce paramètre Mu Donc le graphe De la courbe Normale Il est symétrique Par rapport A la droite D'équation D'abscisse Mu Par conséquent 50% De l'air De l'air A gauche De la droite D'abscisse Mu 50% 50% 50% 50% A gauche De la courbe De la courbe De cette fonction De densité Normale De doit être Égale 1 Donc j'ai la symétrie Cette courbe Il est symétrique Par rapport A la droite D'équation X Égale A Mu La droite D'abscisse Mu Donc La médiane Égale A l'espérance Égale A la valeur De mode Il est Égale Il est Égale A Mu L'espérance Égale A la médiane Égale A la monte Égale A Dans la deuxième Dans la vidéo suivante On va étudier Les calculs Les probabilités D'une variable Aléatoire Normale En utilisant La table De la loi Normale Centrée Et réduite Une loi normale Centrée et réduite Tout simplement C'est une loi normale De paramètres Mu Égale A 0 Et Sigma Au carré Égale A 1 C'est le premier paramètre Égale A 0 Le deuxième paramètre Égale A 1 On dit Que la loi Normale Elle est Centrée Et réduite C'est le premier paramètre